Mesdames, Messieurs, Peuples congolais de la République a démocratisé du Congo, Kisasa, et Peuples congolais du Congo-Bazavi, et Peuples d'Angola, pourquoi nous nous inquiétons des Rwandais, des Rwandais, des Tutsis? Parce que ce qui vient de se passer à Beni, dans la province de l'Utire, doit éveiller les consciences des uns et des autres. Bien sûr que les réseaux de l'ombre sont tous inanimes, que les Tutsis rwandais deviennent le danger de la survie des deux Congos et impact périphériques, c'est-à-dire en Angola et en Zambie. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers peuples d'Angola, nous nous inquiétons de l'invasion Tutsis rwandaise dans le bassin du Congo. Et d'ailleurs, le président angolais, Joao Lorenzo, l'a très bien compris, que s'il ne protège pas ses marches arrières au Congo à démocratiser Kisasa, et aussi au Congo-Bazaville, il est sûr et certain que cette invasion va certainement arriver aussi en Angola. Parce que les Tutsis, une fois qu'ils auraient payé le contrôle total de la République à démocratiser du Congo, Kisasa, une grande puissance de population et des ressources naturelles, des superficies, et puis le Congo-Bazaville, il est sûr et certain qu'ils arriveront d'ici 2030 en Angola. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers peuples angolais, J'éveille votre conscience. L'association est grave. Vous avez par exemple pu voir, déjà en 2001, à l'arrivée de Hippolyte Kanambe, dit Joseph Kabila, et avec tous les éléments que j'ai pu avoir, et des médias et réseaux sociaux, de toutes les expertise, et qui serait un Rwandais, Tutsis, et d'autres ils parlent même de Tanzanien. Alors que la Tanzanie, pour nous, au Congo, Bazaville, c'est Nyerere. Bon, on peut tout penser. Mais là, Hippolyte Kanambe serait un Rwandais Tutsis qui aurait pris le contrôle du Congo à démocratiser Kisasa depuis 2001. Souvenez-vous qu'en 2001, il fut une guerre un peu bizarre où deux armées étrangères avaient pris rendez-vous en République à démocratiser du Congo pour se battre. Il s'agissait bien sûr d'un processus d'occupation ou des mécanismes d'occupation qui sont d'ailleurs d'actualité. Les deux armées ougandaises et rwandaises étaient venues se battre dans l'ex-province de l'Équateur, à Kisangani. Et c'était les prémices de cette occupation. Bien sûr que Joseph Kabila a déjà un capital de ses très lourds. 12 millions de morts. N'oublions pas les génocides rwandais qui s'étaient passés en 1994 entre deux seuls tribus d'un pays, deux tribus majoritaires d'un pays. Bien sûr que les Hutus étaient majoritaires et les Tutsis minoritaires, mais il fut un génocide. Et les Tutsis prirent le contrôle de ce pays depuis ces années-là et jusqu'à nos jours. Et ils souhaitent étendre leur domination sur l'ensemble du bassin du Congo. En 2001, deux armées venaient se battre en République à démocratisme du Congo. Et nous connaissions les impacts jusqu'à nos jours. La République à démocratiser du Congo est aujourd'hui sous le joug de l'occupation Tutsi-Rwandaise avec la complicité des Hutus-Ougandais et aussi en intelligence avec la Tanzanie. Mesdames, Messieurs, je veille votre conscience des crises militaires et des guerres civiles et compagnie à venir dans notre bassin du Congo. En 2018, exactement la semaine dernière, il fut un massacre de populations à Beni, dans la province de Lutiré. Cette province est en fontalière avec l'Ouganda et le Sud-Soudan. Dans la conscience des Congolais de cette région, il dit qu'ils n'ont pas de problème avec les Sud-Soudanais ni avec les Centrafricains. Ils ont des problèmes avec les Ougandais. et le régime qui est actuel qui est depuis la nuit des temps c'est Moussuveni. On dit que c'est un Tutsi. Et à côté, au sud de l'Ouganda, c'est le Rwanda. Il y a Kagame, Tutsi. Donc on dit qu'ils organisent des rafles et tous les ministres pour massacrer la population. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'il fut un Congolais, un pasteur qui s'appelle J.Povain et d'autres réseaux. Vous savez que les réseaux les plus actifs sur YouTube c'est les médias d'Afrique, c'est les médias de la République à démocratisme du Congo. Et chaque fois tous ces réseaux, vous pouvez voir toutes les publications c'est toujours minimum 5000 lectures chaque jour. A 30 000 lectures. Donc vous voyez l'impact de pénétration des messages qui diffusent. Donc quelqu'un qui comprend la culture globale il se dit qu'il y a des impacts. Et c'est qu'il croit que demain les médias ne ressentent rien du tout. Et demain nous allons même avoir dans ces écosystèmes les prochains présidents de ces pays seront tous justement ces gens qui ont eu cette visibilité sur les médias et réseaux sociaux et notamment dans les réseaux images dans Youtube et compagnie. Donc un pasteur a diffusé une information que ce qui s'est passé à Beni entre 18h30 et minuit où une base arrière des miliciens ougandais sont venus massacrer les populations à Beni sans que l'armée congolaise ne puisse prendre ses responsabilités. Même l'ANR les services des renseignements du Congo a démocratisé Kisasa n'ont pu permettre de déjouer le coup. Donc on se dit c'est Kabila qui fait le jeu. On ne peut pas être faux au moulin il est rwandais donc il fait ce jeu dans le cadre du mécanisme de la conservation de l'occupation rwandaise en République à démocratisme du Congo. Et c'est là qu'il a lancé un message qui a éveillé ma conscience que j'ai dit que le danger est là puisque je parle en tant que congolais de Brazzarie parce qu'historiquement à chaque fois qu'il y a eu bouleversement des côtés des rives du Congo il y a eu des impacts des côtés. Et donc là il a lancé le message. Imaginez-vous ce que les Ougandais et les Rwandais ont fait depuis 2001 jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui. Au temps de Mobutu ils n'auraient pas envoyé les hélicoptères de guerre et aller pylonner les villages rwandais et rwandais et aussi ougandais. Donc vous imaginez les impacts à venir. Il s'agit bien sûr d'un message d'alerte. Nous sommes en présent d'un pays qui s'appelle la République à démocratiser du Congo qui est aujourd'hui occupé par les étrangers et notamment les Rwandais en intelligence avec les multinationales qui exploitent ce pays et que les nationaux cherchent à récupérer leur pays et que les impacts à venir auront des impacts non seulement au Rwanda mais aussi en Ouganda. Et donc le ministre a lancé ce message d'alerte que si et seulement si si Mobutu était encore là il n'aurait pas envoyé des hélicoptères pour aller pilonner les villages et autres. Et j'ai eu d'autres réseaux qui ont répondu des interfaces de ces mêmes médias oui ça va arriver à la chute de Kabila nous aurons peut-être occupé le Rwanda et l'Ouganda ou mettre les barrières dans la frontière de l'Uthiri du nord Kivu et du sud Kivu. Ça sera des bases militaires d'attaque contre l'Ouganda et l'Ouganda et compagnie. Vous voyez ces impacts parce que cette histoire de la République à démocratie du Congo sera encore là jusqu'en 2050. Donc nous éveillons la conscience des uns et des autres parce que les impacts de cette situation ont déjà des conséquences dans notre pays le Congo-Bazaville parce que les Tutsis en occupation de la République à démocratie du Congo ont compris que la protection de la République à démocratiser du Congo ne viendra que du Congo-Bazaville et aussi de l'Angola. Et d'où cette intuition de guerre qui est dans le Poul, qui est Sassou Nguesso et compagnie et autres pour se préparer. En réalité, les Tutsis sont déjà au Congo-Bazaville et notamment dans la Likouala, dans la Kivette et aussi surtout et majoritairement dans le Pôle. Donc, j'alerte votre conscience pour dire que les crises militaires, politiques et compagnie qui arrivent, parfois on se dit mais pourquoi ça arrive ? Donc, on oublie l'historique. Je ne suis pas allé depuis l'indépendance parce que je connais cette histoire de Mobutu parce que quand les gens attirent Mobutu était là s'il pouvait peut-être il aurait bombardé autre mais bien sûr que c'est Mobutu quelque part qui a occasionné ça depuis l'invasion de Tutsis. Depuis, donc nous subissons et vous subissez les impacts comme nous au Congo-Bazaville avec Sassou Nguesso et si demain les Tutsis prennent le contrôle du Congo et compagnie mais nous on dit ah oui mais autant de Sassou arrêter ça soit en train de nous entraîner dans ce piège. Bien sûr que la situation n'est pas que seulement endogène c'est-à-dire du Congo-Bazaville le Congo-Kissasa et du bassin du Congo elle est aussi liée à ses intérêts majeurs qui ont compris que nous avions des ressources à exploiter dans ce bassin du Congo le plus riche du continent noir et qui a des ressources énormes qui alimentent nos technologies civiles et commerciales et militaires et compagnie donc ils mettent les trucs pour exploiter ces pays à bas coût donc on met des faciès parfois ou des nationalités douteuses et compagnie mais la responsabilité n'est pas étrangère c'est nous-mêmes en tant que peuple et si vous ne prenez pas votre responsabilité nous allons d'abord devenir des esclaves des tribus très organisés structurés et qui vont prendre les contrôles déjà devant tout qui sont aujourd'hui fichés aux yeux de la communauté africaine et même mondiale qui sont des peuples de moutons plus ou moins intelligents peu structurés moins organisés le pire de ces peuples c'est qu'ils ne sont pas courageux civils et militaires mais politiques et encore moins ils sont des peuples de jusser de peuples de l'âge des naïfs passifs des naïfs des passifs chroniques et compagnie mais c'est une densité d'individus mais il faut voir au niveau des statistiques et c'est 10% 30% 40% 80% et autres 100% donc je ne peux pas aujourd'hui au vu de la situation je ne peux pas mesurer le pourcentage mais pour l'Angola l'Angola a très bien compris que ça s'ouvre avec l'enclave du Kabinda et tout ce qui se passe s'il ne mettait pas ces enjeux pour que ce qui s'est passé en 2016 au Congo Basaville puisse représenter ces enjeux et oui à ce moment-là elle aurait perdu aussi l'Angola et aussi avec des impacts à venir je vous dis que la situation est compliquée je vais les conscience des uns et des autres crise à venir ce qui se passe en République à démocratiser du Congo il y a une colère massive de la population contre les Tutsis et je vous rappelle que le Congo à démocratiser c'est-à-dire la RDC c'est un grand pays de 2,345 mille kilomètres carré d'ici 2025 on aura déjà 100 millions d'habitants au premier rang mondial de la production des minerais et des terres et donc là-bas les gens cherchent que ce pays devienne au mai des Congolais des vrais pour qu'ils puissent comprendre que le marché mondial a ses intérêts on va protéger vos intérêts mais laisser nos libres cours à notre peuple de structurer nos libertés nos dignités et aussi le bide de la condition sociale et existentielle dans ce bassin parce qu'on ne peut pas détruire un puniment humain comme ça mais ce qui fait que l'Angola l'a très bien compris Joao Lorenzo oui il a bien compris que la survie de l'Angola dépend quelque part des des Congos et qui viscéralement sont liés malgré les apparences Sassou a eu des embouilles il était d'abord en intelligence avec le Rwanda les Kagame plus Hippolyte Kanambe les Détutis et aujourd'hui ils ont des embouilles et dans cette guerre de trucs là on ne sait pas qui sera le Malais autre mais Sassou compte sur la France-Afrique mais lui il ne sait pas aussi que la république la démocratisation du Congo c'est les Américains parce que les intérêts stratégiques de ces minéraires les Etats-Unis seront toujours là mais c'est l'Occident il y a d'autres larrents dans la Chine et la Russie et compagnie donc on ne sait pas quelles sont les situations non-jeu pour nous et de vous laisser dans vos enjeux géo-strategiques et compagnie mais laisser ces peuples libres dans leur dignité parce que malgré ces ressources naturelles mais elles ne sont pas éternelles mais resteront toujours les peuples je reviens à l'échelle du bassin du Congo dans les deux Congo et l'Angola nous sommes les socles de repenser les enjeux majeurs du dynamisme de développement de nouvelles synthèses sociétales et de civilisation nouvelle à notre échelle donc le pacte Congo RDC et Congo Blasavi et l'Angola doivent se tenir pour éviter cette invasion mais pas avec Kabila ni avec Sassou Nguesso parce qu'ils ont été Kabila représente les intérêts ougandais et rwandais et tuti mais Sassou Nguesso est en périphérie avec la force afrique mais vous connaissez déjà ce qui s'est passé déjà depuis l'affaire du mur de Valin jusqu'à nos jours qui est la situation que je connais parce que déjà pendant la chute du mur de Valin je voyais cette situation là déjà parce qu'à l'époque j'étais déjà à l'époque je dirigeais les mouvements de jeunesse et studentine à la faculté des sciences au Congo Blasaville donc j'ai subi ça j'avais des Aïwa j'avais tout ici j'avais tout là-bas au Congo j'ai fréquenté tous ces milieux et donc je connais ils sont là beaucoup sont même avec Kabila d'autres sont beaucoup sont des résistants parce qu'ils ont vu à Yaa et autres ils étaient à Brazzaville on les connaît dans les réseaux tous ceux qu'on a raconté en France ils sont là ils m'écoutent ils écoutent donc nous sommes dans les réseaux donc l'enjeu est d'éviter qu'il y ait moins de casse de l'humain qu'on respecte les libertés les dignités humaines et le but même des conditions existentielles et n'oublions pas les problèmes des droits les droits des peuples et compagnie donc si on veut protéger les intérêts par rapport à cette technologie et qu'il ne cesse de détruire la nature et l'humain et donc nous devons repenser ça à notre échelle avec des nouvelles intelligences congolaises du bassin du Congo dont ceux du Congo et de la RDC cela veut dire que les résistances les congolaises sont plus que jamais unis pour que nous les deux congos unis sur le flou Congo ce n'est qu'une frontière artificielle et avec notre allié maintenant aujourd'hui périphéré l'Angola pour que nous puissions ensemble demain dans l'espace et le temps raisonner les uns des autres pour ne pas créer des crises militaires parce que le cas de la république de l'Ouganda et de Rwanda au cas où Kabila tombe dans les conditions que vous connaissez que la république a démocratisé du Congo une puissance militaire et qu'avec son allié congolais de Brazzaville et l'Angola et compagnie vous pourrez être occupé durablement par ce pacte majeur qui va traverser tout le siècle tout ce siècle donc et avec l'instauration et par la force des Hutus des Hutus au Rwanda donc faites attention c'est un message d'alerte c'est que j'ai pris des réseaux périphériques de tous les réseaux donc moi on m'en a mes consciences comme je suis un intellectuel j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du développement du Rwanda qui a exploité la RDC mais vous avez acquis une expérience et qu'on peut dire non mais dans le sens des choses pacifiques on va avancer ensemble mais n'agérons pas sur le problème Kabila Kabila dégage on fait une transition citoyenne sans Kabila et pour que le Congo RDC réponde l'intégrité de son territoire et qu'on pense là et que nous au Congo Basavi Sassou Gézo dégage déjà et que nous pourrons passer ces enjeux pour mettre les solutions pour qu'on n'arrive pas dans les crises majeures parce que de toute façon on est africains on est honte-nois on est venu nous utiliser et arrêtons de faire ça parce que le Rwanda risque d'être occupé pour son temps par la république à démocratiser du Congo au moment qu'il y aura cette coalition là donc j'éveille la conscience aussi quelque part des tutis pour vous dire que je suis un intellectuel congolais de la république de Brazzaville je suis que l'on appelle au Congo un gala de la région de l'équateur ma ville est d'ailleurs ma tribune est d'ailleurs située à l'équateur au Congo Basavi donc je suis dans le centre du Congo du monde quelque part donc je vais dans cet sens pacifique pour que nous puissions trouver des solutions de synthèse et préserver les vies les états la dignité tout ce qu'on peut en tout penser mais nous serons toujours là et je serai toujours là des membres vivants pour défendre la dignité les libertés et le but de la condition humaine et existentielle dans notre continent et à l'échelle mondiale et c'est tous nos enjeux en tenant compte de ces problématiques de marché et qui ne cessent de détruire la nature mais nous pouvons déjà à notre échelle à notre échelle éviter des crises militaires majeures parce qu'en réalité l'Ouganda et surtout le Rwanda est en danger d'ici la suite de Kabbalah et pendant encore des années et s'ils ne prennent pas conscience de ces messages d'alerte et c'est ça au Congo au Congo Bazaville les Tutsis sont déjà là ils sont dans l'agriculture dans le renseignement dans tout nous les savions et la situation ne peut pas être ici annoncée mais c'est des négociations dans les trucs qui vont arriver par la suite on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment va souter Kabbalah et Sassou Nguesso avec si Kabbalah tombe et que la RDC vient régler ses comptes avec les Tutsis en République du Congo Bazaville et tout qu'on ne sait pas donc le jour est d'éviter cela parce que les mêmes causes créent les mêmes conséquences les mêmes causes que les mêmes effets et que derrière les relations diplomatiques économiques stratégiques et autres c'est toujours des relations humaines et à notre échelle il s'agit bien sûr des relations ethniques interethniques amoureuses familiales et des réseaux et compagnie et des pouvoirs et des conflits d'intérêts et tout compagnie donc pour l'instant je ne peux pas gérer ça j'ai simplement averti les uns et des autres que la situation ce qui se passe au Congo qui ça ça est tout simplement intolérable insupportable avec ce capital criminel et criminogène des Tutsis qui depuis 1994 ne cesse d'apporter la mort en République à démocratiser du Congo avec des impacts psychanalytiques politiques et compagnie à venir donc nous serons là pour toujours être au cœur de la pensée et de ça il ne s'agit pas pas de problème de dire la paix la paix la paix non nous avons des outils pour régler ces problématiques dans l'espace et le temps pourvu qu'on nous laisse la liberté de dégager Kabila et Sassoon et après nous aurons pensé ces problématiques déjà les relations stratégiques entre le Congo Baza-Ville et Congo Kisasa les relations stratégiques entre le Congo Kisasa et l'Angola les relations stratégiques entre l'Angola et le Congo Baza-Ville et tout compagnie et voilà les enjeux je vous laisse là et ce ne fut qu'une étude des cas et je vais comme je suis passé comme un ovni merci et à bientôt et bon vent à tous ceux qui ont accompli leurs enjeux mais ils vont arriver à vous si vous ne partagez pas cette vidéo tant pis pour vous mais je n'aurai d'autres à vous étayer ou éveiller votre conscience mais parce que les crises militaires, civiles et génocides et tout ça qui arrivent mais parfois on se dit mais où est-ce que ça vient mais c'est l'histoire regardez cette vidéo l'histoire revient toujours parce que l'histoire se répète et si vous ne mettez pas les outils ou des réflexions de la pensée et autres pour déjouer ces mécanismes par la pensée déjà et par tous les moyens pour que nous évitions ça mais les moyens nous ne sommes pas aux affaires mais si on était aux affaires on allait construire mettre ces outils-là en tenant compte que nous sommes dans un basset qui est riche où il y a des convoitises mais comment nous allons penser le juste équilibre entre la soif de ces puissances économiques qui veulent exploiter nos matières premières et préserver nos cultures nos traditions notre dignité nos libertés et le but de la condition humaine dans notre écosystème du bassin du Congo et voilà c'est ça que je tenais à vous dire et je remercie d'ailleurs les médias comme Rema TV Congo Flash le Congo est non c'est sur YouTube il y a Rema TV qui est aussi abonné à moi et Congo France dans YouTube Congo Flash le Congo est à nous et tout ce monde est veille de conscience Bisonios au Congo et tout ce monde là donc sans oublier les médias et réseaux congolais donc mais je vous suis avec intérêt et nous allons analyser vos réactions mais nous voulons que nous puissions ensemble avancer et c'est ça mais pour l'instant on ne peut pas avancer dans l'occupation nous sommes occupés au Congo comme au Congo qui s'est ça le vuit est d'abord de s'affranchir de cette occupation le reste on verra après parce qu'on ne peut pas faire de politique ni de projet autre dans un pays occupé donc nous devons nous affranchir déjà de l'occupation afin de repenser et tout ce que je vous ai précité en termes des libertés fondamentales du but de la condition humaine et des intérêts stratégiques majeurs et compagnie je vous remercie et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada